Musique Gaintoli sur ce chantier doit réaliser les travaux du lot terrassement, c'est-à-dire dans un premier temps faire le décapage de la terre végétale sur l'ensemble de l'emprise, ensuite réaliser les pistes de chantier, notamment pour les accès des semis, on réalise ensuite le terrassement en déblay avec évacuation des matériaux, terrassement en remblai et pour finir nous réalisons cette plateforme portante sur toute la surface du fond de fouille du bâtiment. Le challenge à relever était la rapidité, on a réussi à déblayer et évacuer 40 000 m3 à peu près en trois semaines. Musique On va mobiliser trois ateliers de forage, dont un atelier de pré-forage pour s'affranchir des passages indurés dans les argiles à meulière. En amont, il y a eu une mission géotechnique qui a défini des principes de calcul. En parallèle de ça, nous, on a mandaté un laboratoire extérieur pour optimiser les paramètres de sol. Et à la suite de ça, on a pu déterminer un dimensionnement pour réaliser les pieux de fondation et le soutènement également. Actuellement, ils sont en train de monter une première grue. Sur le chantier, il y aura six grues à tour. Musique Sur cette opération, au niveau des forages, on a un chef de chantier qui gère les deux machines de pieux. Ensuite, nous avons deux chefs spécialisés dans le métal procheté, qui vont réaliser les pare-bois. Nous avons donc deux ateliers de pieux qui représentent avec des aides foreurs six personnes. En même temps, il y a un jeune ingénieur de travaux qui a démarré chez nous au début d'année, mademoiselle Camille Pichard, en même temps qui est en formation et qui apprend le métier. Il y avait 22 personnes, GTS, affectées à ce chantier. Alors, il s'agit d'un premier groupement avec Cardinal GTS d'Aquin, assez inédit, puisque Cardinal et d'Aquin, on va dire, viennent d'intégrer le groupe NGE. Donc, c'est un groupement qui reste clairement dans la lignée de nos valeurs NGE, c'est-à-dire multimétiers. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada